bonsoir et bienvenue à l'émission tour de table je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois pour une thématique différente vous avez pu voir depuis le début des émissions que je pars dans différents sujets en fait c'est toujours des sujets qui m'intéressent et puis qui sont pertinents qui me touchent en tant qu'être humain donc même si on parle d'art de spiritualité c'est tout ce qui va être humain me rapproche et m'intéresse ce soir ma thématique est une thématique sérieuse et ce soir j'ai des invités de marque avec moi pour m'accompagner dans cette émission pour éclaircir ça pour en discuter en lien avec la violence conjugale ou la violence faite aux femmes ou la violence faite aux hommes aussi on parle de violence en fait de victimes de violence c'est une réalité en 2024 c'est pas d'aujourd'hui ça doit pas d'aujourd'hui avant on n'en parlait pas c'était tabou c'était caché fallait mais faut pas que ça reste caché faut en parler et puis c'est pas parce qu'on en parle que ça va être quelque chose de malsain au contraire faut démystifier ça et puis justement bas que la société travaille à ce qui en est plus qui en est le moins possible en tout cas donc ma première invitée je vais vous présenter elle est à ma gauche donc je vais te laisser te présenter oui je suis chantal tanguet je suis directrice de l'agité la maison d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants et je suis là depuis presque 40 ans ma félicitation j'étais très jeune quand j'ai commencé c'est toi même qu'a démarré non moi je suis arrivé il y avait eu le le comité d'implantation il y avait il y avait installé la maison il y avait eu la première famille et je suis arrivé là pour poursuivre poursuivre la mission enfin à ma droite donc je te laisse te présenter ben bonjour moi c'est sébastien je suis intervenant chez partage masculin un organisme communautaire partout en chaudière à palaches qui ont aidé aux hommes sur différentes problématiques dont les victimes de violences conjugales aussi oui parce que c'est il ya les femmes il ya les avocés qui peuvent en ce qu'ils peuvent en subir aussi donc c'est c'est ça c'est merci d'être présent parce que ça donne un peu l'équilibré aussi mais merci beaucoup et donc à ta droite bonjour melissa pomerlot alors je suis directrice de la cdc des appalaches alors et j'ai moi même vécu de la violence familiale dans le passé alors voilà merci merci beaucoup mais ça c'est important que tu sois là aussi moi c'était important pour moi que tu sois là parce qu'au delà comment tu as transformé ton ton parcours donc comment tu as transformé la violence que tu as vécu comment tu l'as transformé puis de l'année je le sais parce que j'ai lu ton livre j'ai je suis voir ton exposition de peinture en fait on voit tout ton panel comment tu as transformé ça puis ça peut être aidant des fois pour des personnes de se dire ben oui quand on a vu de la violence il ya un choc qui est assez c'est compliqué mais il ya moyen de s'en sortir c'est que tu sois présente c'est ça donne un bon équilibre donc là pour être sur la thématique justement de cette comment ça se vit en 2024 la violence les victimes de violence comment ils vivent ça comment c'est quoi l'être qu'ils peuvent avoir c'est quoi en 2024 c'est assez large en question ben moi je dirais avec un peu un historique pour arriver à 2024 comme je disais depuis 40 ans la maison d'hébergement elle a été implantée ici à tête ferme mais à ce moment là ça avait été une volonté gouvernementale de faire le réseau des maisons d'hébergement c'est que depuis il ya eu il ya présentement 110 maisons d'hébergement pour les femmes victimes de la violence conjugale et leurs enfants on appelle maintenant les maisons d'urgence parce qu'il ya aussi les maisons de deuxième étape qui se sont pointées et là ben c'est ça tout au long de ces 40 ans là on a on a appris la problématique on a par les femmes connues c'était quoi parce que c'était comme on dit à une sphère privée c'était dans les chambres à coucher puis après quand ça a été un peu plus connu ben moi je dis toujours c'est une problématique qui est complexe qui est facile à juger parce que les personnes qui que ce soit là de la famille des intervenants des amis bien il pourrait se dire on entend souvent pour l'entendre des fois encore ben tu sais elle fait pas ce qu'il faut tu sais si c'était moi ça se passera pas de même on a toujours la meilleure façon de de d'agir ou qu'on ferait mieux que les personnes qui sont concernées c'est que pour moi je dis toujours c'est une problématique très facile à juger parce que ça vient aussi émotivement chercher chercher des émotions des émotions de voir quelqu'un souffrir puis quelqu'un qui aime assez qui y retourne peut-être ça on pourra en parler encore la notion de l'amour là dedans c'est qu'au fil des années ben on a on a compris on a mieux aidé les femmes parce que on a appris avec elle appris avec qu'est ce que c'était pourquoi les femmes y retourner tout le temps et aujourd'hui après ces années là ben moi je peux témoigner qu'on est à un air de de transformation de transformation puis de on 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 voyons on s'aime pas mais on récolte on est dans le temps des récoltes parce que il ya eu tellement de lutte qui a été faite il ya eu tellement de de d'enseignement essayer que que les intervenants comprennent et là ben il ya eu les tribunaux il ya les tribunaux spécialisés il ya la dpg qui a fait un c'est une un rapport avec avec tout ce qui en était il ya le rebâtir qu'ils ont fait pour les victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales ben améliorer le système judiciaire améliorer le pour bien accompagner les victimes puis justement tu sais utiliser le système judiciaire qu'on a parce qu'il est bon mais l'utiliser en adéquatement c'est que aujourd'hui en 2024 bien les citoyens de la communauté est beaucoup plus sensibiliser puis souvent quand ils vont juger c'est parce que ils savent pas assez bien tu sais mais les gens ils sont touchés puis je pense que la malheureusement la vague des féminicides puis la vague de bon ça a été l'événement de du cardiologue sur cote là quand il avait tué ses enfants ça a fait se positionner beaucoup puis moi je disais c'est tellement plaisant parce qu'on entendait des hommes se positionner de pas vouloir appuyer de pas vouloir cautionner ce que des hommes faisaient puis tu sais moi j'ai toujours la solidarité des hommes fait que les gens les hommes ils se prononcent pas mais moi j'ai vu un changement à partir de là où que c'est pas les intervenants là mais des les hommes ordinaires dans la communauté ils ont ils ont voulu dire non ça ça n'a pas de bon sens ça passe pas puis c'est pas acceptable mais peu importe n'importe quel type de violence n'est pas acceptable n'importe que ça vient d'un homme d'une femme puis que ce soit fait un homme et une femme cette violence n'est pas pas acceptable ni aux enfants comme on disait tout à l'heure tout à fait encore moins enfants toi mélissa par rapport à ça en étant dans la position de victime comment comment tu vois dans 2024 l'évolution qu'il ya par rapport je pense qu'on est de plus en plus conscient aussi du de la détresse humaine autant masculine que féminine et de par ma propre expérience ça m'a permis aussi après dans mon chemin de guérison moi je me suis transformé mais ça a aussi transformé l'autre personne j'ai senti sa détresse mentale psychologique de la communication qui était déficiente j'ai senti tout tout ce côté là cette vulnérabilité là que souvent l'agent masculine par rapport à un couple par exemple ne se fait pas voir donc moi ça m'a donné un espoir justement que quand on prend conscience de cette évolution là ça permet d'avoir un équilibre entre les deux sphères et on on ne pardonne pas le geste mais on peut comprendre la détresse humaine et là je sais que quand je dis ça à chaque fois je m'attire des des questionnements des réflexions des fougues mais en même temps je suis persuadé que la personne qui fait ça elle est dans une détresse psychologique immense parce que fondamentalement l'humain n'est pas profondément mauvais il est profondément bon donc il est arrivé quelque chose dans sa vie pis ça 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 dénombre pas le fait que c'est parce qu'il ya eu un enfant difficile par exemple qui a le droit de faire ça non il ya aucun droit c'est comme je dis là la façon dont ça s'est transformé au fil du temps au fil des années je pense que dans les deux parts on a pris conscience et aussi beaucoup plus d'ouverture au niveau des hommes à faire dire je lève le flag là je lève le drapeau parce que j'ai de la difficulté et j'ai besoin pour nous autres c'est plus facile on est plus sur le côté émotionnel mais pour les hommes c'est plus difficile donc c'est ce que j'ai remarqué dans ce chemin là de plus d'être plus conscient des deux parties des deux côtés de la médaille comme on dit mais moi je parle de par mon expérience puisque je vois ce que j'ai vécu avec les maisons d'hébergement comment ça s'est passé entendre des témoignages aussi qu'ils sont percutants qu'ils sont puissants puis qu'on est capable d'avoir ce chemin là chacun comme levier parce que chaque personne est dans sa situation de victime il ya une similitude mais elle est unique à chaque personne à fait tout à fait puis comme je disais tout à l'heure hors d'onde c'est de prendre cette toute cette colère là tout ce qui a fait en sorte que tu t'es ramassé dans cette situation là puis que tu la transforme en quelque chose de positif le moment de bascule ici là c'est celui-là qui détermine tout le restant de ta vie puis c'est là où est ce que plusieurs personnes autant femmes comme hommes restent dans cette sphère là puis demeurent longtemps ce qui fait que c'est difficile d'avoir un basculement d'avoir une guérison complète par la suite justement pour ça c'est bien que tu amènes ça c'est quoi par une personne qui est victime de violences peu importe un homme ou une femme c'est quoi l'être qui peut y être apporté puis c'est quoi les obstacles qu'il va y avoir à surmonter parce que de ce que j'ai vu aussi c'est que oui il ya des choses qui sont mises en place mais souvent la victime vit beaucoup d'obstacles dans son processus d'accompagnement pour été dit est ce que c'est quelque chose que tu as vécu toi ou tout à fait tout à fait je pense que toute toute personne avant de de lever le drapeau se questionne elle même sur ses actions un qu'est ce que j'ai fait de pas correct pourquoi ça m'arrive qu'est ce qui se passe il ya un questionnement à l'interne qui se fait avant de déployer quoi que ce soit puis de lever le drapeau ça c'est sûr par la suite des choses c'est sûr qu'un coup que tu as une peur incessante et un coup tu as transgressé cette peur là et que là tu vas dans une maison d'hébergement c'est là où est ce que le travail se fait ça commence commence je crois que la peur est plus présente avant ce point de bascule là qu'après après encore cette peur qui est omniprésente mais tu apprends à déterminer avec des bons outils des bonnes ressources des bonnes personnes qui viennent s'émissir ta vie qui sont là pour t'aider c'est moi pour ma part ça a été le avant qui a été très très prenant des années de temps des années c'est ça des années des années à ressasser c'est 24 heures sur 24 c'est 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 incroyable je pense que chantal pourra rebondir aussi la tir ou sébastien c'est le 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 délai que ça prend avant de réagir et d'aller chercher de l'aide c'est parce que il ya cette étape là qui est mais aussi il ya souvent des femmes qui savent même pas que c'est ça qu'ils vivent parce que là la la problématique la façon de devoir le contrôle sur sur l'autre mais c'est souvent de faire qu'elle se sentent responsable de des comportements de ce que nous il ya des femmes qui nous arrive je pense que je suis en train de devenir folle et nous arrive pitié elle est convaincue parce que dans le cycle de la violence il ya quatre phases il ya l'attention il ya l'agression et il ya les justifications avant la lune de miel tu sais tout le monde parle de la lune de miel mais c'est pas la lune de miel qui est la plus percutante c'est la phase 3 qui est la justification ça veut dire que de la façon qu'elle respirait ça l'a fait sauter de la façon tu sais ça devient sur ses épaules à elle et souvent les femmes vont tu sais dans ce qu'on a appris avec les années mais les femmes là ils essaient plein 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 d'affaires parce qu'elles se sentent responsables c'est qu'elle va essayer la communication elle va essayer de faire taire les enfants pour pas qu'ils sautent et parce que c'est toujours ça va dépendre d'elle si ça marche c'est que jusqu'au jour que elle réalise que même ça fera tout 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 ça marche pas puis il vient même un temps que dans la dynamique tu sais quand c'est bien installé il ya même plus besoin de dire ou de faire le oui mais ou c'est que elle a le c'est aurait pas dû a répondu par les tuites là de la chicane que les enfants c'est souvent soit un amassement de petites niaiseries la violence conjugale c'est souvent pas des grosses grosses affaires c'est toutes des petites niaiseries qui finissent par faire une grosse niaiserie parce que c'est toujours des petites niaiseries qui puis là tu dis c'est quasiment gênant de dire ça a été quoi le l'élément de parce que c'est comme ça se peut pas mais c'est le but c'est bon c'est-tu de la souffrance c'est-tu de dire je vais être assez sûr qu'elle me quittera pas que je l'étouffe comme tu sais je la tiens bien 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 tu sais oui quand quelqu'un est bien dans sa peau et sain d'esprit ils feront pas des choses comme ça tu sais ils vont être en relation pour notre on a tout notre enfance on a tout eu des relations mais tout le monde fait pas d'emprise comme ça là c'est puis puis moi un des éléments tu sais tant on parlait une victime en 2024 puis comment on demande de l'aide ça ce qu'on voit beaucoup c'est la difficulté pour les femmes d'être reconnue non de ce de se dire victime c'est 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 pas un terme qui est c'est bonheur là on va prendre les plus jeunes parce que la la moyenne d'âge a rajeuni beaucoup dans les femmes qu'on reçoit parce que il ya l'effet de toutes les sensibilisations qu'on a fait toute la prévention qui se fait tu sais même par la télévision là là les les filles y attendent pas après 20 ans 25 ans de d'union c'est plus rapide que ça à se dire non tu sais ça n'a pas de bon sens que que je vive ça c'est que ça c'est une grande avancée là parce qu'avant ça la moyenne d'âge elle était plus tôt de 40 50 ans là on a des jeunes femmes là puis des puis tu sais c'est souvent puis tu sais j'organise ça belle comme un cas mais on a beaucoup beaucoup des femmes qui sont des belles femmes des belles des femmes qui ont tu sais un bel job puis souvent tu sais les gens quand je dis que c'est facile à juger la violence conjugale on va toujours penser sur des femmes poquées des femmes bien vulnérables ou puis non c'est de leur faute parce qu'ils ont provoqué c'est c'est assez surprenant puis il y a une année où on avait célébré là je pense que c'était nos 35 ans on avait fait une réception pour on avait invité plein de femmes tu sais depuis des années qui venaient à l'agité puis il y avait plein de filles qui savaient pas qu'elle était déjà venue bien là puis tu sais c'était comme wow parce que c'est ce sens de de l'étendue en fait que c'est des fois c'est pas parce que c'est ça peut être plus proche de nous qu'on pense qu'on ne sait pas c'est pas quelque chose qu'on va parler est-ce que pour les hommes c'est à peu près la même chose qu'est ce qu'on voit dans nos bureaux le nombre d'hommes qui demandent de l'aide pour une raison de violence conjugale qui sont victimes bien les intervenants on trouve autant d'hommes on découvre avec eux qui sont victimes de violence conjugale et non seulement la difficulté de cas donc c'est il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte aussi c'est beaucoup les mêmes réalités il y a beaucoup plus de ressemblances que de différences entre les victimes hommes et victimes femmes pitié pourtant on n'est pas socialisé de la même façon c'est on pourrait parce que nous autres dans les premières années dans puis même encore on est encore dans socialisation on si les femmes sont vraiment pas socialiser de la même façon que les gars c'est que tu sais comment le gars y arrive tu sais pour moi ça peut pas être exactement la même affaire tu sais faudrait voir parce que les hommes n'ont pas n'ont pas les mêmes mettons ça part pas de la même base mais ça ça arrive au même résultat tu sais d'être d'être oui c'est ça mais au niveau de l'analyse au niveau de la socialisation victimisante je pense pas que les gars ils vivent la même chose que les filles tu sais les filles ils sont ils sont socialisés à réussir leur couple à mettre tu sais à tenir le foyer à tenir le foyer par le fait d'avoir des enfants mais ça nous amène aussi à tu sais tu portes les enfants il ya une vulnérabilité qui se rend là et souvent la violence commence là c'est que tu sais je pense que moi c'est quelque chose qui m'intéresserait de voir comment ça s'installe pour des gars parce que j'ai eu dans ma vie à un moment donné deux trois amis de gars qui vivaient de la violence dans leur relation amoureuse puis des gars là des hommes d'un certain âge là puis je disais la vie est bonne parce qu'elle me met sur mon chemin tu sais d'être capable de reconnaître que oui parce que puis il y en a un entre autres qui avait vécu vraiment tu sais une agression physique là tu sais puis ça s'annonçait puis tu sais je disais bien faudrait faut annoncer faut tu sais tu le faut que tu le le signal m'attends aux policiers parce qu'un jour ça arrive que ils ont à intervenir bien c'est sûr que le premier réflexe c'est de voir les femmes comme victimes tu sais parce qu'il y a quand même un pourcentage puis des puis des agressions différentes tu sais les psychologiques parce que j'ai eu une agression avec une femme qui me l'a fait vivre mais c'était psychologique fait que ça prend du temps alors mais sauf que bon ça fait moins de décès quand même non non mais c'est parce que ça améliore puis après on a le choix moi je suis pas quelqu'un de violent fait que j'ai préféré partir plutôt que d'aller dans une confrontation où à un moment donné tu viens en réaction mais c'est là que c'est pas bon oui ça peut être dangereux pour les hommes aussi parce qu'on le sait le rapport de force c'est différent ben oui normalement mais il y en a beaucoup des clients qui disent les usagers qui disent je peux pas répondre j'ai peur de répondre j'ai peur de faire mal puis c'est avec moi qui va être dans le trouble mais on doit aussi tenir compte que les hommes qui vivent la violence en vivent aussi de part des partenaires du même genre du même sexe tu sais aussi ça parce que souvent quand on parle tu sais qu'on dit ah ben là il ya des hommes victimes mais c'est là là que ça fait comme si c'était ben un homme est victime d'une femme une femme est victime d'un homme mais tu sais il ya aussi on est ça plus là mais tu sais moi je pense que aussi puis là par exemple moi je pense que au niveau des des couples homosexuels la violence ça peut être très très même physique là tu sais très haute plus dangereuse même de toute façon c'est je pense que dans personnes qui sont victimes autant que l'agresseur qui fait l'agression sûrement il ya des traumatismes qui l'amener à être comme ça ça excuse pas c'est pas ça que je veux dire mais je pense qu'à partir moment où la victime le l'agresseur doit être soigné puis souvent c'est à la victime de le faire soigner mais l'agresseur on n'est rien en place pour pour pas qu'ils reproduisent que mais en même temps tu sais dans la dans la définition de la violence conjugale dans la politique d'intervention du gouvernement c'est une la définition qui dit que c'est quand même un moyen un moyen choisi de titre d'avoir des actions de prendre le contrôle et tout ça c'est que tu sais oui on peut reconnaître tu sais des difficultés des traumatismes il y en a qui en ont des traumatismes puis ils ne deviennent pas violents c'est que tu sais on peut comprendre chacun nos hypothèques d'envie qu'on peut voir qu'est ce qu'on en a qu'est ce qu'on a fait avec c'est qu'il y en a qui décident de l'adresser avant d'arriver à faire des gestes comme ça puis il y en a d'autres qui vont se dire ben moi moi il y a une femme m'avait déjà dit mais moi mon mari s'agit comme ça c'est parce qu'il a été trop aimé tu sais là c'est bel bout tu sais violenté castré par sa mère mais là trop aimé là mais mais je peux comprendre que s'il a jamais été si jamais fait dire non tu sais s'il a toujours eu ce qu'il voulait dans l'éducation mais ça amène à vous à des comportements de est-ce que en tant que tu sais comme toi en tant que victime ça t'a pris combien de temps à réaliser que tu étais une victime c'est parce que souvent les victimes ça prend du temps qu'ils réalisent que en fait elles sont victimes tu sais qu'est ce qui t'a qui déclenche leur qui fait la peur de ta pour ta vie pour la vie de tes enfants c'est quoi qui amène au fait que dire c'est pas normal là je c'est toujours insidieux oui c'est insidieux c'est toujours très discret ça peut commencer par une phrase très simple ça peut commencer par la violence c'est pas juste physique la violence est psychologique la violence c'est c'est financière c'est sexuel c'est quand on chapeaute toutes les sphères de la violence ça commence toujours d'une façon très discrète ça n'apparaît jamais vers l'extérieur dans ton environnement devant ta famille c'est toujours fait de façon très contrôlée et au départ c'est sûr qu'il ya des questionnements mais on est assez intelligente pour savoir que c'est pas normal ou il a une attitude pas normal ou qui a une confrontation qui amène une résistance sur un détail sur quelque chose qui est très simple dans la vie et que ça va amener une confrontation immense donc avant de prendre le temps de dire je j'ai tu crois toujours tu crois toujours que ça va venir tu crois toujours que il ya il était fait ce qui est juste le pardon est donc facile on passe par toutes ces étapes là puis je ne crois pas que personne n'a pas qu'ils aient été victimes de ça avec le recul avec les témoignages que j'ai reçus à travers les années tout le monde m'ont dit j'ai vécu ça 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 et ça s'est passé comme ça plein de petits détails plein de détails annonciateur de ce qui allait se passer plusieurs années plus tard des fois c'est pas de suite la claque tu sais c'est souvent ah on teste la limite on teste encore la limite trop est encore incapable d'accepter ça oh mais là ça va trop loin et l'un coup qu'on est rendu le temps trop loin n'est plus capable de revenir avec la boîte de chocolat et les fleurs cette sorte de manipulation là on la détecte dès le moment parce que pour ma part j'ai détecté mais on n'a pas la force de faire comme est-ce que c'est une erreur de parcours ou c'est vraiment ça qui va arriver puis ça va s'intensifier à travers les années en fait souvent ça s'intensifie c'est parce que comme tu parlais des fois ça peut être très court dans le temps comme ça peut être très long dans le temps aussi c'est insidieux donc j'imagine que toi chantal tu as dû en voir par rapport aux personnes que tu accompagnes qui en a qui ça a pris peut-être plusieurs années avant que ils se rendent compte que là où ils sont vraiment victimes et puis c'est pas normal et puis il ya il ya que tu t'en rends compte mais que tu es prête à mettre fin à la relation ça peut être puis il ya toutes sortes de raisons pourquoi que tu vas essayer bon tu vois comme tu penses que tu peux agir sur la situation parce que ça s'est installé que c'est toi qui a comme la clé dans de le régler c'est que les femmes ils cherchent beaucoup il y en ont fait ils font ils font plein de tentatives de pour en venir même à devenir silencieuse c'est que après ça ben il ya les enfants quand les enfants les femmes vont dire ben moi tu sais je veux pas mettre les enfants mal pris or j'avais pas ma famille tu sais je veux qu'ils aient leur part puis souvent on va voir les femmes décider de mettre fin à une relation ou en tout cas partir puis arriver en maison d'hébergement parce que justement là c'est les enfants qui ont été touchés les enfants étaient soit frappés puis tant que c'était juste c'est elle qui subissait subissait bon puis tu sais à tous les niveaux ça pouvait aller parce que justement c'est cette dualité là de dire ben peut-être que c'est de ma faute c'est tout l'inconscient là parce qu'une chose qu'il faut être bien bien certain si ça commençait par la claque dans la face à première à première journée là les femmes c'est pas des innocentes là c'est pas des dépendantes affectives puis c'est à partir de tout là cette toile là là elle se fait tranquillement elle se fait avec je des 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 rencontres aussi qui sont assez extraordinaire tu sais pour les femmes là il est waouh là tu sais j'ai jamais rencontré un homme waouh de même là tu sais elle devient sa princesse tu sais pour certains puis mais c'est là que ça se tisse là puis il y en a d'autres que ça a pas été waouh bien longtemps mais ça se apparaît parce que veut veut pas tu sais c'est des hommes là mettons on va dire qu'ils ont ils ont tu sais leur souffrance ça mais les femmes aussi ont leur vulnérabilité il ya des choses ça arrive souvent aussi qu'une femme elle va avoir vécu des agressions sexuelles que ça va l'avoir vulnérabilisé puis elle va être une belle tu sais ça va être plus facile de de tisser autour de sa vulnérabilité cette toile là c'est parce que là on parle des femmes est ce que l'homme est ce que ton processus c'est la même chose que le l'homme il va il va pas sans qu'il va pas le voir enfin il va dire non je me rappelle ma situation c'est que quand je me suis rendu compte que là ça devenait psychologique puis ça a amené peut-être à quelque chose de pas bon là fait que c'est sûr j'ai c'est un prédit donc c'est moi je me fais des idées est ce que est ce que pour la majorité des hommes qui vivent ça parce que en tant que victime est ce que ça prend un processus aussi comme nommé mélissa comme l'homme chantal pour les femmes je pense que chaque victime va avoir son processus mais oui ça arrive souvent c'est la même chose et aussi que les hommes ont tendance aussi à être très protecteurs envers la famille leur femme puis ils vont beaucoup excuser aussi c'est à cause qu'elle vit telle chose telle chose on voit beaucoup de ressemblances de ressemblances je l'ai fait je l'ai fait avec tout ce qu'elle vit je vais essayer de l'aider elle va changer ça va aller mieux après puis après je pense que moi je m'étais dit je suis peut-être trop gentil c'est ça puis c'est pas une question d'être trop gentil ou quoi que ce soit c'est que peu importe la type de violence que ce soit pour une femme pour un homme c'est pas acceptable parce qu'avant psychologique c'est fort c'est les mots sont forts c'est autant d'impact des fois qu'un coup de poil dans la face mais la dégradation de rabaisser ces choses là fait qu'à un moment donné va soit tu passes au travers tu dis bon ben non stop comment va et puis c'est fini c'est le choix que j'ai fait mais il y en a qui n'arrivent pas à partir parce que le lien d'attachement les sentiments puis là on dit ah mais oui on les cherche à excuser mais c'est qu'on comporte le type de victime il y a ce côté là l'amour un côté au tombeau que là c'est le côté l'aide pas aimé de la bonne manière je dis souvent femme si tu t'aimais mettons le corps de ce que tu es prêt à faire pour lui tu sais que tu choisis d'aimer plus ton conjoint que toi même donne toi au moins le corps ou la moitié de cet amour là puis ça va changer bien des choses mais c'est ça ça c'est moi je pense que c'est très il ya sûrement une réalité aussi là dedans par rapport à soi comment on s'aime parce que on que ce soit un homme une femme dans une relation je pense que qui s'il ya de la violence au travers de ça on a tendance à s'effacer à s'oublier parce que sûrement il a raison et puis c'est là où la la force de la personne agresse qui est l'agresseur peu importe homme ou femme pas qui prendre dessus sur sur la personne qui va être plus sensible et qui c'est bizarre parce que je pense que quand on dit un victime on se rend pas compte et on provoque un petit peu le ce côté là parce que sinon c'est peut-être moi qui c'est de reprendre dessus puis de se dire non j'ai ce serait bien que ça soit c'est que dans l'éducation ça soit qu'on en prévention justement qu'on prévienne autant les femmes que les jeunes pas être agresseur puis de personne n'a le droit de subir peu importe le type d'agression d'aller dans la prévention c'est quelque chose qui se met en place actuellement dans la société par rapport à ça pour sensibiliser et éviter justement que ça se reproduise où on a encore la tête dans le sable par rapport à moi je pense que là parce que nous au niveau des majors d'hébergement puis toute la lutte féministe là contre la violence faite aux femmes là bien le l'objectif ultime c'est d'arriver à l'égalité entre les hommes les femmes c'est que si on a l'égalité entre les hommes les femmes il va y avoir des gens mettons intellectuellement plus fort il va y avoir mais ça sera pas une question de hommes femmes c'est qu'on est encore dans une société patriarcale ou que les plus grands décideurs c'est les hommes ou c'est pas complètement changé tout ça il ya des choses qui sont encore à à parler de cette qualité de ça l'égalité elle est atteinte dans les livres dans les lois tout ça c'est parfait là mais dans dans la réalité il ya des des sphères où c'est très différent on parle encore d'agression sexuelle on parle parle encore des femmes qui sont assassinés tu sais moi là je suis je souhaite vraiment l'égalité entre les hommes et les femmes puis on on y a on y approche quand même puis moi mon conjoint il me dit toujours regarde les 25 ans là tu sais parce que des fois je dis ça change pas tu sais un moment donné on a envie là de dire bien on va tuer à boutir il me semble que c'est c'est quelque chose de normal l'égalité puis il ya eu beaucoup beaucoup de changements mais il en reste à faire puis moi je pense que un point qui vulnérabilise les femmes c'est d'avoir des enfants puis juste le fait de bien c'est bien là il y en a de plus en plus des gars qui prennent le congé paternité pas pour faire des garages là ils font vraiment pour s'occuper de leurs enfants mais là ça développe vraiment tu sais un lien avec les enfants puis mais quand parce que quand tu vois les congés maternité ou t'es un an à la maison ça installe très bien le ben t'es là c'est que c'est toi qui va te lever la nuit c'est toi qui va faire c'est puis ça amène pas tant de changements que ça de société là tu sais on en a puis tu sais moi je veux pas généraliser parce que je reconnais qu'il ya des belles avancées mais il reste encore beaucoup à faire il ya une grande charge mentale chez les femmes puis je dirais moi que les jeunes d'aujourd'hui ils ont une pression incroyable les jeunes femmes pour moi tu sais il y en a probablement des gars qui ont un côté oui ils sont capables de comprendre puis de se dire vivant leur temps puis dire ben c'est pas normal qu'on doit trouver cet équilibre là puis il devrait être naturel puis tu sais vous savez on peut pas les femmes ne pas souhaiter l'égalité puis puis toutes les luttes qui ont été faites pour les femmes ils ont toujours été fait pour l'ensemble de la société c'est que les femmes ils font jamais une lutte juste pour les femmes ça fait pour les hommes et les femmes et moi je dis toujours mais on a des enfants et on a des garçons on peut pas ne pas c'est puis on ne peut pas dire on veut juste l'égalité pour les femmes non on veut une société où que tout le monde a sa place puis il n'y a pas quelqu'un qui a un ascendant sur l'autre puis moi j'ai un gars j'ai trois filles j'ai un garçon mais pour moi mon garçon il tu sais il est aussi important puis puis moi j'ai la chance qu'il a été élevé avec quatre mères c'est qu'il est un gars tu sais quand même mais on est encore avec des hommes qui ont de la misère à ce que leur blanc la gomme plus cher que lui on est encore avec des gars qui ont de la misère que leur supérieure ce soit une femme tu sais c'est pas ça peut pas être tout réglé tu sais on a quand même une histoire de génération si moi j'ai 60 ans mais ma directrice est une femme puis moi j'ai toujours j'ai une entreprise puis j'avais une majorité de femmes puis j'ai toujours mis au même niveau que ce soit un homme ou une femme mais parce que ça c'est dans des valeurs que mes parents m'ont inculqué aussi ça vient de l'image je pense que tu as quand même une personnalité tu sais on disait on va faire une rencontre avec de l'échange puis tu sais tu es dans une dans une émission où que c'est avec beaucoup d'ouverture et tout ça tu sais les hommes tous les hommes ne sont pas comme ça comme toutes les femmes ne sont pas comme nous mais ça reste qu'il ya comme un profil quand même là de de certains on le voit de toute façon dans la société telle qu'elle est actuelle on le voit bien puis on sait qu'on se content à vouloir aller vers quelque chose puis qu'on même il ya des hommes qui sont capables de lire pourquoi ça prend tant de temps et puis ça parce qu'il y en a qui barrent évidemment qui sont encore puis ça ça vient de l'éducation judéo chrétienne malheureusement il faut aller au delà de ça tu sais la foi est une chose on parle d'égalité on parle d'humain on parle pas de puis ben quand on parle de judéo chrétien on parle de société patriarcale tu sais c'est ça qu'il faut arriver à travailler pour changer les choses tant qu'on n'agit pas sur le fond on pourra se dire ben oui on est dans une société égale terre puis même les femmes ont bien plus de pouvoir que les hommes à ce temps on l'entend ce discours là encore on l'entend on l'entend ça dépend où on sort c'est ça donc par rapport à ce qu'on vient de parler là est ce que parce que là on parle de plus en plus maintenant on prend conscience de de bas de l'impact que ça sur les victimes parce que ça laisse des traces quand on était victime de violence ça prend des années à à guérir je pense pas qu'on en guérisse jamais mais on le transforme c'est simple tu nommais tout à l'heure puis je trouve ça possible parce que je pense que on doit transformer tu peux pas enlever la cicatrice à 20 jours être là mais au moins de la cotériser puis de d'avancer puis pas oublier par ça c'est ça mais c'est d'être ce que tu en penses toi mais ça par rapport à ça ben j'en parle aussi dans mon livre le chemin de transformation que moi j'ai eu dans ma vie si j'ai eu le gros point de bascule ça tout nettoyer sur mon chemin et dans ce dans cette chaudière que j'appelle vivement pleine elle est arrivé vivement pleine et ça nettoyer tout le chemin de ce chemin là par la suite a été créé plein de belles choses et c'est là où est ce que c'est sûr que moi j'ai eu j'ai eu besoin d'être psychologique j'ai eu besoin d'être vestimentaire j'ai besoin d'aide mentale tu sais j'ai pris toutes les ressources parce que je me disais c'est pas vrai je vais rester dans ce mal être là je suis pas bien là dedans et en même temps je voulais comprendre la situation parce que là je me comprenais plus donc quand quand chantal a dit ben il y en a qui arrivent puis disent ben je suis viré folle ben on se le demande à un moment donné de cette façon là à tel point que le malaise il est mental il est rendu très très vaste par contre ça m'a permis de me redéposer à l'intérieur de moi et ça ça prend une humilité pour dire j'ai besoin d'aide juste ça je me rappelle encore du moment où j'ai levé la même j'ai fait j'ai besoin d'aide mais c'est urgent donc dans cette urgence là qu'on vit on ne voit que le moment présent on voit on se voit pas dans un an on se voit pour c'est comme maintenant sinon on ne sait pas ce qui va arriver c'est aussi on est dans un instinct de survie incroyable quand je me suis redéposé à l'intérieur de moi avec l'aide de thérapeute d'outils de ressources parce que je me suis impliqué je me suis engagé dans ma transformation est ce qu'au travers de ça tu as c'est un parcours du combattant quand même si c'est un parcours du combattant quand même c'est sûr que il ya des moments où est ce que les gens m'appelaient la guerrière parce que je ne lâchais jamais mon objectif mais en même temps cette force là une guerrière c'est quelqu'un qui fonce sans avoir réfléchi sans analyse pour moi c'était ça puis je voulais pas me faire catégoriser de guerrière de elle la fonce puis non c'est pas ça par contre dans cette résilience là qu'on apprend au fil du temps à s'asseoir sur nos propres forces et à les canaliser correctement pour pousser toutes sortes de projets qu'on souhaite faire puis d'avoir le meilleur les meilleures ressources autour de soi souvent dans c'est dans ces volets là femmes ou hommes on n'est pas bien accompagné que ce soit dans notre famille dans nos amis il ya toujours quelque chose je comprends que pour les proches et donc on peut pas s'appuyer sur les gens qui nous entourent et c'est là qu'on se rend compte que oh je suis seul ou ça ça frappe moi ça m'a frappé le constat de je suis seul puis des fois même après les années puis de dire que je suis guéri dans ce chemin de transformation là des fois il peut arriver un détail dans un dans une parcelle de journée puis de faire comme ouf ok je viendrai plus les quinze ans tu resteras pas là longtemps parce que j'ai la conscience maintenant de ça puis c'est ça la beauté que je parle dans mon livre justement de l'insuition comment la fortifier avoir la foi le pardon le code d'honneur est quelque chose de la puissance mot la code d'honneur quand j'ai donné ton livre à un participant qui vit ça c'est quelque chose qui l'a puis dans toute cette étape là moi j'ai été aidé parce que je voulais bien puis parce que je voulais pas rester dans cette merde là et j'ai décidé d'en faire ma quête maintenant puis de faire je redonne aussi avant donc c'est pour ça que je suis depuis 2012 intégré dans plein d'organismes communautaires pour pouvoir sensibiliser les gens à la détresse humaine qu'importe la détresse détresse puis j'aime bien ce que tu apportes là puis est ce que pour chantal et aussi pour toi sébastien ce que dans les victimes que vous accompagnez il y a ce que vient de dire mais ça parce que mais ce que j'ai senti chez d'autres personnes ce besoin de de pas rester si tu l'as vécu mais de le transformer puis d'aller témoigner puis d'aller de se battre pour justement dénoncer puis qui se passe de quoi est ce que chez les hommes ça ça transparaît aussi ben moi j'avouerais personnellement j'ai pas autant d'expérience que vous j'ai pas autant d'années d'expérience mais personnellement moi j'en ai pas vu encore qui osait aller vers ce chemin là ok puis puis en tout cas moi pour l'expérience parce que tu sais ça m'intéresse aussi les hommes qui vivent et je crois vraiment que pour un homme tu sais on dit les hommes c'est difficile de demander de l'aide c'est que puis ça c'est un des problèmes là de de documenter les hommes qui vivent des relations difficiles de parce que ils ne demandent pas d'aide mais un coup qu'ils l'ont demandé ok ça va leur faire du bien mais aller m'ouvrir puis le dire ouvertement comme tu as dit ben oui moi j'ai vécu une relation ou parce que c'est pas très c'est pas le fun non plus pour des femmes de dire qu'elles sont victimes mais dans notre socialisation les femmes on a cette cette ouverture là de se parler entre femmes de pas de pas jouer de game c'est que les hommes il ya quand même un bout là d'éducation à faire puis mais puis là ben tu sais je pense que ce serait tout un un défi tu sais tu vois le gars arrivé dans la chambre de hockey puis dire ben là je vais vous parler de ce que j'ai vu ma vulnérabilité et et dans le fond a pris le dessus sur moi les hommes ont tendance à beaucoup beaucoup de avoir beaucoup peur de parler de ça soit à ses amis soit à la famille peu importe qui parce que la société a une vision que oui les hommes c'est l'agresseur c'est pas la victime c'est beaucoup minimisé ben t'es capable de te défendre ben voyons moi je ferais juste ça une fois puis ça serait fini tu sais c'est beaucoup ce discours là qu'on entend fait que ça crée une certaine peur je sais je viens jouer un peu sur la virilité là quand même faut pas se le cacher c'est tellement mal plaisir mais c'est que c'est fou c'est tellement ancré dans notre société dans l'éducation qu'on a eu tu es un homme tu pleures pas moi je pense que ce qu'on arrive à accepter que tu es un être humain puis que pleurer ben c'est justement une force c'est pas une faiblesse de mais là on a de l'ouvrage à faire pour changer ça mais quand tu l'as compris quand t'es passé au travers c'est l'espace de vie moi qui m'a amené à passer à ça puis d'allumer de me dire ben voyons c'est ce que ça me rend plus c'est qu'on a tellement jugé les femmes sur l'art tu sais il plaît pas rien leur sensibilité parce que les gars veulent ressembler une femme puis moi de ce que je vois c'est que moi je vais m'impressionner par votre force la force des femmes et cette force là m'impressionne un homme ça va moi m'impressionner parce que ça va dépendre dans quel domaine mais sinon moi c'est un homme c'est comme si mais une femme c'est vous avez une force puis on a tellement à apprendre on a tellement à trouver de quoi un équilibre entre l'homme et la femme pour être complémentaire totalement mais cette force là je le vois tu parlais de résilience quand je pense que quand tu as vécu un épisode de violence qui t'a amené à te questionner sur toi puis tu sais ça t'emmène dans tes retranchements dans ta sens sens faible à un moment donné tu vas se dire faible mais quand vous remontez les femmes qui arrivent des fois c'est pas évident je pense que ce soit un homme une femme peu importe ce que tu vis il ya une forme de résilience puis de quelque chose qu'on va puiser à l'intérieur qui est tellement puissant puis l'utiliser de la bonne manière tu as tellement bel exemple mais ça pour ça puis que rassurer d'autres femmes aussi puis tu dois en voir quoi depuis des années tu as dû en voir des femmes qui moi j'aimerais ça vous vous situer vous ramener tu sais tantôt je me disais bon mélissa c'est d'un c'est à peu ça fait à peu près combien d'années parce que pour pour moi c'est un super témoignage puis une belle représentation de d'une reprise de pouvoir de t'en sortir d'aller bien puis cela c'est encourageant pour les femmes une femme qui arrive dans son dans son mettons son son pied dans une situation où elle se reconnaît plus elle se passe folle bien elle pourrait tirer à elle va se dire jamais je vais arriver à ça non je n'ai pas cette force là cette on la on l'accompagne on lui donne tu sais notre soutien on lui donne notre époque parce que c'est c'est tout c'est c'est épeurant de quand tu as perdu tout et tu sais ton estime de toi tu as confiance en toi puis puis là ben de cet ainsi ce que j'ai comme quête moi c'est de dire aux intervenantes à l'agité ben si on veut voir la femme qui nous arrive dans son moment le plus vulnérable d'avoir l'espoir qu'elle va s'en sortir puis elle va redevenir ce qu'elle était mais il faudrait avoir un peu un portrait d'elle ou qu'elle tu sais qu'on s'arrête à qu'est-ce qu'elle était avant la violence puis il y a des femmes qui nous sont arrivées de ce qui sont beaucoup de femmes immigrantes dans notre dans nos régions et nous arrivent ils disent regarde comment j'étais belle nous montrent leur cellulaire regarde comment j'étais belle puis regarde comment je suis rendue là après avoir eu des enfants après vivre la violence et tout ça et c'est ce qui m'a amené puis quand je dis on apprend des femmes mais moi c'est ce qui m'a amené à dire faisons le portrait le portrait autant tu sais d'une photo avant puis puis en disant ben nous comme intervenante puis elle comme femme a pu voir que l'espoir de revenir ce qu'elle était avant d'être victime puis c'est cela porter le mot de victime tu sais on a essayé survivante on essaye toutes sortes parce que victimes c'est très dur à porter c'est comme on voit des victimes on les on se dit tes victimes passives tu sais mais c'est pas passives c'est c'est les femmes en tout cas puis je pense que n'importe qui quand tu sais c'est quoi que c'est quoi tu vis quand tu comprends la dynamique ben là tu peux agir dessus c'est mais la force de la violence conjugale c'est de garder la personne beaucoup plus isolée on a vu souvent des personnes a été isolée de leur famille de leur de leurs amis parce que ce serait des personnes qui pourraient te ramener où tu étais quand tu étais avec ta confiance en toi puis comment ça tu sais où tu es rendu là tu sais c'est que la force on la découvre avec le temps oui c'est ça on arrive pas dans le pire dans une maison d'hébergement puis dire je me vois là ouais c'est vraiment avec le temps qu'on découvre cette force là puis on peut la transformer mais je me rappelle une journée j'avais dit à mes parents j'ai tellement cette force en moi maintenant que je me possède moi et que je me comprends mieux que c'est dangereux puis j'étais consciente de ce que je pouvais faire fait que là j'ai fait faut vraiment je canalise ça d'une façon positive en douceur parce que sinon c'est dangereux la colère qui peut se transformer puis rester ici ça anime un feu ardent incroyable d'une grande puissance donc de transformer ça tu sais vous êtes toutes les deux des maisons d'hébergement qui peuvent aider justement les humains à avoir des outils des ressources puis de prendre ce feu là justement pour le transformer dans leur chemin parce que des fois je suis persuadé qu'eux autres même le pensent oui je voulais juste reprendre un petit peu partage au masculin si on n'est pas un organisme d'hébergement malheureusement oui il faut que je dise il n'y a pas beaucoup de ressources pour les hébergements pour les hommes pour les hommes malheureusement c'est pas dans le Québec au complet oui puis il faudrait voir c'est quoi tu sais c'est quoi le besoin exactement tu sais parce que faut pas quand je dis il n'y a pas une symétrisation là ben le besoin des femmes et pas nécessairement le même besoin des hommes c'est que le besoin d'hébergement tu sais ils ont fait les maisons oxygène à un moment donné à Montréal et tout ça est-ce que ce besoin là tu sais est-ce que parce que c'est pas si drôle que ça l'hébergement là hein c'est pas c'est pas c'est pas un camp de vacances là la réalité d'aujourd'hui c'est que moi dans mon bureau je vois beaucoup de séparation puis que avec l'hébergement qui coûte de plus en plus cher ils sont pas capables de se séparer totalement ils sont obligés de cohabiter ou de partir une semaine sur deux chez des parents ou quelque chose comme ça et c'est sûr avec plus d'hébergement ça donnerait une petite chance puis tu sais là tu viens de nommer votre travail que vous faites dans l'accompagnement de des séparations on sait que la séparation c'est le moment le plus dangereux au niveau de la violence entre partenaires intimes que nos policiers appellent maintenant et le fait de organiser pour que ce soit plus sécuritaire parce que des fois il y a de la violence conjugale circonstancielle puis il y a de la violence conjugale d'une dynamique qui dure depuis puis qui s'est installée c'est un moment de un moment de séparation il peut avoir même un meurtre puis il y avait pas une dynamique de violence conjugale mais il y a eu une grande détresse qui a amené à perdre la boule tu sais ça aussi il faut voir la distinction puis tu sais nous on demande pas mieux de de baliser puis voir qu'est-ce qui se passe parce que je vous dirais que ces années-ci on voit ce qui se passe entre autres là tu sais au niveau de l'accompagnement là les hommes qui demandent de l'aide et tout ça au niveau de la violence conjugale comme auteur puis on réalise que les hommes que des femmes que nous on héberge bien ils sont pas dans les services tant que ça ils vont l'être peut-être quand c'est judiciarisé mais c'est pas ces hommes-là c'est les hommes qui aujourd'hui justement dans l'évolution qu'on a il y a des hommes qui se questionnent puis ils se disent ben j'aime pas ça être comme ça puis ça on n'aurait pas vu tant ça des années là tu sais mais les hommes qui sont puis tu sais on est rendu à se dire ben là faudrait-tu parler plus tu sais violence conjugale c'est large puis c'est étroit là mais si on parle de terrorisme conjugale si on parle de personnes qui sont qui tu sais qui sont vraiment très très violents là ben la majorité du temps ils sont pas dans ces ressources là oui oui je comprends bien il y a comme un trou quelque part tu sais on entend de ce temps-ci tu sais les pervers narcissiques tout ça ben les autres ils en ont pas de problème là ça fait partie d'une forme de violence oui vraiment ben là c'est sûr que là le temps passe super vite il y a tellement ça devient pour en parler des heures puis c'est parce qu'en fin de compte je trouve que c'était c'est bien d'en parler puis d'avoir une réflexion là-dessus mais là ce qui ressort quand même c'est que quelque part il y a des choses qui sont mises en place mais il y a beaucoup de choses à améliorer encore autant au niveau de notre société entre hommes et la femme puis dans l'accompagnement aussi il y a beaucoup de choses qui sont faites mais il y a encore des besoins mais si on se compare quand on regarde au niveau mondial on est vraiment privilégié au Québec puis même je dirais au Québec par rapport au Canada d'avoir les services tu sais les services sociaux mais les services en violence conjugale puis là je trouve que en tout cas moi j'ai beaucoup d'espoir qu'on est dans une période qui va avoir beaucoup beaucoup de transformation ben je le souhaite puis on le souhaite tous de tout coeur puis en tout cas c'est c'est en en parlant c'est pas juste en mettant la tête dans le sac comme on dit rester là dedans mais je pense qu'on est plus dans cette société là puis j'espère que cette émission vous a permis un petit peu de de réfléchir et de comprendre parce qu'il y a l'agresseur, la victime mais c'est un parcours quand même du combattant pour la victime peu importe le type de victime pour avoir l'aide puis la guerrière elle arrive pas la victime qui est dedans qui est convaincue que c'est là le problème ou tu sais faut aller l'allumer là cette guerrière là ou cette force là de reprendre le pouvoir sur sa vie tu sais dans le fond il y en a qui vont le faire très doucement très à leur rythme mais ils vont reprendre le pouvoir sur leur vie puis des fois c'est sur des choses très simples mais... tout à fait, j'aime bien ce petit mot là de la fin de reprendre le pouvoir, reprendre ses super pouvoirs je travaille beaucoup moi aussi avec ça aux personnes que j'accompagne de reprendre le super pouvoir on arrive à la fin de l'émission je vous remercie beaucoup d'y avoir participé de ce que vous avez amené de vos témoignages de vos réflexions j'espère que ça vous a un petit peu éclairé à la maison et puis je vous remercie de votre fidélité et je vous dis pour une prochaine rencontre de tour de table la semaine prochaine, merci 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 merci